Nous voici à l'avant-dernier entretien de notre école de prière. Nous sommes au 17e et donc nous sommes dans le 3e cycle qui est « Discerner Dieu dans notre vie » et nous avons cheminé ensemble sur l'acceptation de notre indigence avec un esprit de pauvreté, le chemin qui prend du temps, l'objectif de l'acquisition de l'Esprit-Saint. Et cette fois-ci nous observons et nous essayons de comprendre en quoi l'Esprit-Saint nous donne vie avec un grand V. Alors, en fait, petit retour en arrière, il y a une chose qui est très importante, c'est que le christianisme marque une étape dans la vie de l'humanité qui est considérable parce qu'en fait, elle nous fait passer d'un Dieu singulier qui s'adresse à un peuple, un peuple au pluriel. Je pense à Dieu face au peuple juif, mais si on regarde un petit peu partout dans toute l'Antiquité, il y a, en tout cas les monothéismes, il y a un Dieu singulier, il y a un peuple. Et en fait, le génie du christianisme, ce n'est pas de renier ça, bien sûr, c'est de l'accepter, mais c'est de passer dans une deuxième étape où c'est chaque individu qui se trouve face à un Dieu unique mais pluriel. Autrement dit, on est le Dieu unique face au peuple pluriel et ce que rajoute Jésus, c'est l'individu unique face au Dieu unique et pluriel. Et c'est ce passage que le jédiaïsme vétérotestamentaire a refusé. Grâce au Christ et à la présence du Saint-Esprit, on peut dire une chose qui est importante, c'est que nous pouvons nous approcher de Dieu plus qu'Abraham, Moïse et Jean-Baptiste réunis. Grâce à la deuxième et à la troisième personne de la Sainte Trinité, chacun de nous peut s'approcher plus de Dieu qu'Abraham, Moïse et Jean-Baptiste réunis. Alors, l'Esprit Saint, En fait, cette approche, c'est respirer Dieu et respirer en Dieu. Par l'Esprit Saint, Dieu révèle sa nature pneumatique et nous sommes, nous également, physiquement et spirituellement pneumatiques. Cela fait partie de notre ressemblance. Et l'union de l'homme à Dieu réside dans la conjonction de ces deux pneumatismes. Les orientaux l'ont compris avec la prière du cœur, la prière de Jésus. Et c'est, en fait, cette présence de Dieu en nous-mêmes à chaque instant, comme nous respirons, qui nous occupe, qui nous habite, qui donne la vie en nous. En fait, je reprends un petit texte, la partie d'un petit texte d'un père du Ve siècle qui est Diadoque de Potissé, qui dit « Quand donc l'intellect a commencé de goûter dans un sentiment profond la bonté de l'Esprit Saint, alors nous devons savoir que la grâce commence à peindre pour ainsi dire la ressemblance par-dessus l'image. » Comme si l'image était la perspective statique et la ressemblance était justement ce dynamisme pneumatique. Voilà, pour cette fois-ci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada